Musique Allez on commence avec les meilleurs joueurs de handball du monde La meilleure équipe de France du monde Voilà, les français qui sont sacrés sixième fois champions du monde Ça s'est passé à domicile, ça s'est passé à l'hôtel à Corarera Je vous propose de regarder, voici ce sixième sacre, ce sixième trophée planétaire Le 11ème international en tout avec les deux des JO, les trois de l'Euro, la France sur le toit du monde En finale hier les bleus étaient opposés à la Norvège, des Scandinaves qu'ils avaient déjà affrontés Et battus en face de poule il n'y a qu'un jour mais en première période les Norvégiens dominent Et à cinq minutes de la fin, cette première période, le gardien tricolore Vincent Gérard et Valentin Port aérien Permettent de virer en tête 18 à 17 Au début de la deuxième période c'est Michael Guigou, 35 ans depuis la veille Donc on lui souhaite un bon anniversaire, qui montre l'exemple aux petits jeunes Remili va ensuite retrouver son efficacité et Karabatic tout en puissance lui est impérial Neuvième match dans ce mondial, neuvième victoire, succès 33-26 La France est qualifiée pour le mondial 2019 qui se déroulera en Allemagne et en Suisse Et pour info, chaque joueur va recevoir la modique somme de 70 000 euros de la part de la fédération Voilà, si vous pouvez faire un petit cadeau pour les matins parce qu'on parle tout le temps de... Et puis cet après-midi, c'est à la place du président Voilà, exactement Bon ben ça c'est pas mal Ça c'est fait Alors on va parler de ce qui s'est passé tard dans la soirée avec un match de football entre le PSG et Monaco C'était un petit peu l'affiche, même la grosse affiche de ce week-end Bon ben un partout, on regarde des belles images quand même Un match assez fermé au Parc des Princes, bousculé dans son jardin Les Parisiens ouvrent le score à la 80e minute sur pénalty de Cavani et Monaco Attend les dernières secondes pour arracher le nul, but de Bernardo Silva Les Monégasques seuls en tête du championnat 3 points devant les Parisiens Sur la deuxième marche du podium, Nice qui accueillait hier Guingamp Les Niçois qui restaient sur 3 nuls consécutifs, qui s'imposent 3-1 But azuréen de Plea Les séries et Balotelli, Guingamp et 8ème Dans le troisième match dominical de cette 22ème journée Saint-Etienne est allé battre Toulouse 3-0 Notamment grâce à un doublé de Nolan Roux Les deux buts sur pénalty Les verts 5ème, Toulouse 10ème Et pour être complet en foot, sachez que l'Egypte et le Ghana sont qualifiés pour le dernier carré de la Cannes Un petit mot de rugby William avec le top 14, Clermont en jaune Qui a résisté à Bordeaux-Bègle, mené deux essais à rien Les Auvergnats arrachent le nul, 23 partout Deux essais Clermont-Toua Et celui dernier, il est de Timani Et clairement qui est 2ème derrière la Rochelle Et devant Montpellier, les Girondins qui sont 7ème Bayonne en bleu et blanc Lanterne rouge, c'est-à-dire dernier du top 14 Domine Brive lors de cette 17ème journée Victoire des Basques 33-23 Et Bayonne avec des essais de Bustos-Moyano Pour notamment donc le Basque Et un peu de tennis quand même Rien que pour le dire, le redire Il fallait devant sa télé hier, on vous remet ça C'est une finale de légende à l'Open Australie et surtout un, regardez, match historique Le Suisse, Roger Federer soulève son 18ème trophée en grand chelème Le 5ème ici à Melbourne Après 6 mois d'arrêt pour soigner une blessure au genou Il remporte son premier tournoi officiel de l'année Face à lui, son grand rival, Rafael Nadal 35 confrontations entre les deux hommes, 35ème, 9ème finale en grand chelème entre les deux garçons Et Federer reste sur mener 3, 6 à 3 lors de leur match au sommet Hier midi, il y a eu une longue bataille De plus de 3h30 et Federer qui s'impose 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 Fous heureux, près de 5 ans qu'il n'avait pas remporté un tournoi majeur Et ce matin Federer est 10ème Et Rafael Nadal est 6ème On salue ces garçons C'est rare de le voir comme ça Il était très très ému hier Pour finir du ski avec le géant de Garmisch-Partenkirchen Et un bon résultat pour les français Alexis Peintureau à l'image 4ème Mathieu Fèvre 5ème Peintureau au ski de Courchevel qui a terminé le premier de la première manche Et victoire de l'Autrichien Hirscher Qui reste leader de sa spécialité devant les deux français Et qui est leader du général devant Alexis Peintureau Voilà Bien Beau week-end Ah oui On peut recommencer le tennis Ce serait pas mal ça Une finale pareille C'est curieux de voir un Federer qui fait des bonds de joie Il était euphorique et très ému sur le moment avant d'aller à 35 ans Serena Williams aussi ce 35 ans qui a gagné quand même Les 30 derniers en forme Comme quoi pour pas les enterrer Non Un bon entendeur salut On continue